Tout commence le 29 juin 2007. Pendant le brouillet de nez, j'étais vu mort. Nommé le 29 mars 2007 à Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est chargé de conduire un processus de paix que bon nombre d'observateurs jugent incertain. Compte tenu de l'amour que se vouent les deux tenants de l'exécutif ivoirien contraints de cohabiter entre Faucon et Colombe, de camps que tout oppose. Nous sommes appelés à découvrir la cérémonie de réinstallation des magistrats à Boaké. Tout le monde y est tiers. Immobilisation, roulage normal de l'avion. On dégageait donc la piste. En ce moment, on a entendu un coup dans l'avion. Et on dégage! On dégage! Protégez le prétan ! Protégez le prétan ! Se rendant ce jour-là à Boykin pour l'installation de l'appareil judiciaire chargé d'organiser des audiences foraines destinées à sortir de l'anonymat administratif de nombreux citoyens, le Premier Ministre est victime d'un attentat. Le bilan est lourd. Comment cela pouvait-il se produire ? Faux garçons. La mort au bout de la piste.